On est presque au bout du mois de janvier et pour celles et ceux qui ont relevé ce défi, au bout de l'expérience du Dry January qui consiste à ne pas boire une goutte d'alcool durant tout le mois. On se souvient qu'en Valais, en décembre dernier, le Grand Conseil, à une courte majorité, avait demandé au Conseil d'État de faire immédiatement cesser la campagne de promotion santé Valais en faveur du Dry January. Les opposants à cette campagne estimaient qu'il fallait au contraire soutenir la branche viticole mise à mal par la pandémie. On va en parler avec vous, Gabriel Guay-Crozier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député PLR au Grand Conseil Valaisan et vous arrivez au bout d'un mois d'abstinence. Oui, plus que 27 heures et 45 minutes avant la libération. Pourquoi est-ce que vous avez observé ce Dry January ? Alors d'abord, pour faire chier mes collègues de l'UDC et du PDC qui étaient contre la promotion du Dry January en Valais. En général, ils sont contre quelque chose, moi je suis pour et vice versa, ça c'est la politique, tout le monde connaît. Mais aussi, je voulais essayer de cacher la vérité qui est quand même qu'un Dry January en Valais, c'est un bel oxymo. Oui, parce qu'il faut quand même avouer que nous autres, les valaiscos, on est tous alcoolos. Et alors, quel bilan vous tirez presque au bout du chemin ? Ah, c'est dur. Mon Dieu, c'est dur. Mon Dieu, mon Dieu. Pour tout vous dire, j'ai passé le pire, le pire mois de ma vie. Pire mois. Janvier 2021, pire mois de ma vie. Comment ça, racontez-nous ? D'abord, je ne suis pas sorti de chez moi. À cause du semi-confinement ? En partie, mais surtout parce que je n'ai pas pu conduire. Parce que moi, je ne prends pas le volant si je n'ai pas bu un petit verre avant. Oui, parce que sinon, je suis tout stressé. Et puis, mes réflexes sur la route, ils sont altérés. Et puis, je suis resté chez moi. Et chez moi, non seulement, il n'y a pas les copains pour boire un verre avec, mais en plus, il y a ma femme qui est tout le temps par là. Et oui, et puis, sans alcool, c'est assez difficile de la supporter. Avec sa manière de se déplacer dans l'appartement, là, avec ses pulls. Et puis, avec ses remarques incessantes, là. Il y a la top qui colle. C'est quoi, ces magazines ? Tu aurais pu mettre tes chaussettes à l'endroit. Tu prends tout le duvet. Est-ce qu'elle a observé aussi le dry-tuniori, votre femme ? Oui, elle a aussi observé, mais seulement pendant la journée. Vous savez, comme pour le ramadan. Et puis, une fois la nuit tombée, vers 17h, comme ça, elle faisait péter le bon père. Soi-disant pour me supporter. Et c'est là qu'on voit qu'on n'a pas tous la même force de caractère. Et c'est comme ça aussi que je me suis rendu compte que quand il y en a un seulement qui est cuit dans le couple, pour l'autre, c'est pas facile. En effet, l'alcool est fréquemment la cause de dysfonctionnement dans la cellule familiale. L'absence d'alcool. L'absence d'alcool. Parce que picoler jusqu'à nouvel avis, c'est quand même la manière la plus simple de cacher la misère du couple. Une misère, à l'occurrence, qui m'a pété à la gueule le mois passé. Cette idée aussi de relever ce défi quand il n'y a rien à foutre, parce qu'il y a tout qui est fermé. Je me suis fait chier en janvier 2021. Et moi, en plus, privé de magazine. Pourtant, votre corps vous dit certainement merci, non ? Il ne le dit pas très fort. En revanche, j'entends bien mon esprit qui me hurle à quel point l'alcool est essentiel pour supporter sa conjointe, ça on l'a vu. Mais aussi pour lutter contre la timidité. Pour avoir des prétextes pauvres du monde. Tu viens boire un verre ? Pour lutter contre la gueule de bois, il suffit de rallumer le sapin. Pour s'endormir le soir comme antidépresso. L'alcool, c'est finalement le meilleur des anesthésiens. Si on veut s'anesthésier dans la vie, il n'y a rien de tel que l'alcool. Pour laisser passer ces horribles moments qu'on passe incessamment. Non, et puis, en plus, l'alcool a le mérite de décourter grandement une période qui est parmi les plus difficiles à vivre dans l'existence. À quelle période ? La retraite, qui est quand même une période où plein de gens se font royalement chier et que l'alcool contribue à raccourcir grandement. Non, je dirais que finalement, ce Drive January a quand même eu la vertu de me faire prendre conscience de tous les bienfaits de l'alcool. On ne se rend pas compte, comme ça au quotidien, quand on est tout le temps cuit, à quel point c'est positif. Si vous le dites. Oui, je le dis. Gabriel Guay-Crozier, je rappelle que vous êtes député au PLR du Grand Conseil, au Grand Conseil Valaisan. Je vous remercie pour ce témoignage et je vous souhaite une bonne fin d'abstinence. Oui, merci. Plus que 27 heures, 41 minutes. Ouf, allez, courage ! Ah non, 40 ! Ça va aller. Sous-titrage ST' 501